Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon nouveau jouet comme tu as pu le voir dans le titre. Il s'agit d'une KTM 690 SMCR de 2020. J'espère que tu m'entends bien, je suis avec mon téléphone. Donc voilà, c'est pas la remplaçante de la 300, c'est une moto qui est complètement différente. J'ai toujours la 300 pour le moment, je sais pas encore ce que j'en fais, on verra. Donc, j'ai déjà fait quelques petites modifications sur la machine esthétique, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc, rien de bien transcendant, rien de bien fou pour le moment. J'ai enlevé les rétroviseurs et j'ai remplacé les calepiers par des calepiers anodisés. Et j'ai retiré également les platines de repose-pierrière et j'ai mis ce qui est livré avec, c'est-à-dire cette petite platine en plastique qui est très mignonne. Voilà pour ce qui est des modifications. J'ai commandé bien évidemment un support de plaque court. Donc, pour le moment, on ne sait pas les disponibilités, les délais de ce qu'on m'a dit chez KTM. Je remercie mon petit Loïc qui m'a fait une petite plaque Morgan Bad Racing. Je trouve ça super sympa quand je fais ce genre de vidéo. On voit le bazooka d'origine pour le moment. Donc, ça c'est pareil, j'ai commandé un Haro avec un Decata. Donc, j'ai commandé un petit Decata. En fait, il y a une espèce de manchon ici avec unida bait. On a un homologué, un pas homologué qui est vide. J'ai pris le pas homologué, bien évidemment. Avec le silencieux Haro, avec l'embout Black. Donc, on verra ce que ça donne. Ça, je devrais l'avoir dans une dizaine de jours. J'ai commandé également le sélecteur en orange, la pédale de frein en orange. Je me suis commandé un petit rétro rond qui va se mettre ici. J'ai commandé également un kit déco complet. Sur mesure, entre guillemets, on va dire un kit déco plus personnalisé que sur mesure. J'ai commandé une boîte à air ouverte avec le filtre à air mousse. Donc, il a dû quitter voin, quoi, en gros. Et puis, dans l'immédiat, ça sera tout. Voilà. Donc là, j'ai fini le rodage il y a quelques temps. Je vais vous emmener faire un petit tour. Je n'ai pas changé les clignotants parce que je les trouve mignons d'origine. Je vous fais un petit zoom sur le compteur. Et je vais tout de suite la démarrer. Hop. Et la laisser chauffer le temps que je m'équipe pour vous emmener faire un tour avec moi. Bon. Allez, c'est parti. Alors, les amis, on y est. J'espère que le chien ne va pas trop exprimer sa haine envers moi. Donc, on est en cartographie 2. Je vais tout de suite enlever le traction control. Donc, on laisse appuyer. Hop. Et on relâche. Bon, alors, on va même enlever la BS histoire de faire quelques glisses. Voilà. Allez, on est parti. Donc, tu vois, la première chose que je constate, là, c'est que le temps de me préparer, de m'équiper, la moto a déjà ventilé. Donc, pour la ville, ça va avoir tendance à chauffer plutôt pas mal. Pour la ville, le spot. Mais bon, sinon, une fois que tu es parti, il n'y a aucun souci, quoi. Alors, je vais vous parler un petit peu de mes impressions, de mon ressenti. Sur ces premiers kilomètres que j'ai fait, donc, sur ma 690 SMCR 2020. Je vais essayer de vous parler en toute objectivité. J'ai eu pas mal de motos. J'ai pu essayer l'ancien modèle. Donc, clairement, il n'a rien à voir, en tout cas stock, avec l'ancien modèle, donc avant 2019. Qui est, à mon sens, à mon goût, beaucoup moins brutale. Celui-ci est moins brutale. Je m'explique. Je sais pas ce que KTM a fichu. Mais en gros, j'ai l'impression d'être sur un bicylindre. C'est-à-dire qu'il n'a pas énormément de coffres, de couples à bas régime. Et qu'il va aller s'exprimer plus haut dans les tours. Et ce qu'on va demander, forcément, à un monocylindre, c'est qu'il cogne bien bas, qu'il ait du couple. Et là, pour le moment, c'est pas tellement le cas. Alors, je vais remédier à tout ça. Déjà, en commençant par une démultiplication qui est beaucoup plus courte. Parce que là, d'origine, j'ai pu faire quelques essais sur circuit fermé. Et la machine prend plus de 200 km heure. Et effectivement, c'est clairement pas ce qu'on va demander à un supermote ou à un road supermote, comme j'appelle ça. Parce qu'on n'est pas sur un vrai supermote. On est quand même sur une moto qui peut s'utiliser au quotidien. Une moto qui est polyvalente, une moto qui ne consomme pas. Donc, forcément, c'est pas comme un supermote. Si vous prenez un mon 300, par exemple, ça n'a rien à voir. Voilà. Je commence un petit peu par les points négatifs. Le shifter n'est pas ouf. Je vais te le montrer. Là, je ne sais pas si tu veux entendre grand-chose. Parce que j'ai pris le casque intégral. Parce qu'avec le casque cross, à part du souffle du vent, on n'entendait pas grand-chose. Donc, c'est la deuxième fois que je tourne. Je suis allé changer de casque. C'est la deuxième fois que je tourne ce vlog. Autre point négatif, c'est toujours le réservoir en arrière. On a toujours une petite appréhension lorsqu'on fait des wheelings. On a toujours la petite appréhension de se retourner et que la moto prenne feu. Ça, c'est une petite hantise. Mais bon. Sinon, si on parle des points négatifs, je vais parler de l'ABS. L'ABS, c'est une vraie saloperie. Je suis désolé. C'est pratique quand même. Pour les motards débutants. Oh, il y a mon pote Axel qui est là. C'est pratique pour les débutants. Mais en revanche, lorsque tu veux faire quelques glisses ou quelques stoppies, il a tendance à déclencher un peu rapidement quand même. Donc moi, je le désactive, mais je ne peux pas désactiver l'avant. Voilà. Je ne peux désactiver que l'ABS à l'arrière. Donc c'est déjà pratique pour faire quelques glisses, quelques travers. Mais j'aurais préféré pouvoir le désactiver intégralement. Je vais aller rejoindre mon pote. Je vais vous présenter sa petite moto. Je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Je ne sais pas quelle vidéo va sortir en première. Ce sera celle-là ou celle d'Axel. On va voir. Je pense que c'est une moto qui va vous plaire. Donc mon pote Axel, il a aussi une supermote. Il a un 510 SMR de chez Usverna. Qui, pour l'instant, est en panne de batterie. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre moi et pas lui. Parce que sa machine, elle fait un potin de l'enfer. Allez, on sort du parking. Et puis ensuite, je vous parle un petit peu plus des points positifs de la moto. Parce qu'il y en a quand même. Il ne faut pas croire. Voilà. Donc, autre point positif, entre guillemets. Le premier point positif, même. Premier point positif, ça va être son look. Son look qui a été retravaillé par rapport à l'ancien modèle. Alors j'adore l'ancien modèle, mais je préfère clairement celui-là. J'adore le compteur qu'ils ont mis, même si on a moins d'informations. On n'a pas d'indicateur de rapport engagé. On n'a pas de compte-tour. On n'a rien. C'est vachement plus typé supermotard, on va dire, enduro. Avec uniquement l'heure. Donc uniquement l'heure, les kilomètres-heure, le trip 1, le trip 2, le trip total et le nombre d'heures du moteur. Voilà. Et pour moi, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin de compte-tour pour savoir où tu en es. Regardez-moi ce bijou, là. Je vais vous la présenter après cette machine à kinésithérapeute. Je suis d'accord qu'il n'est pas son supermot aujourd'hui. Autre point positif, donc, outre son nouveau look, ça va être ses suspensions. Je trouve que ses suspensions travaillent très bien. Là, elles sont réglées à peu près pour mon poids. Je ne suis pas rentré dans un réglage type race, si on peut dire. Je suis en standard. Donc je n'ai pas une moto qui pompe. Je n'ai pas une moto qui est trop origine non plus. J'ai un super compromis et ça me va très très bien. Attends, lui, il va mettre du gaz. Je vais le perdre tout de suite. Voilà. Le freinage, le freinage est super bon. Mis à part ce petit bémol de l'ABS, on a un freinage qui est excellent au niveau du feeling. Que ce soit le mordant, le feeling, la progressivité. Le freinage est vraiment très très cool. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. La selle est un petit peu raide, mais ça va, j'ai connu pire. Très honnêtement, j'ai connu pire. Et ce dont je voulais vous parler, ça va vraiment être ce caractère moteur. Pour moi, c'est le seul truc qui me chagrine un peu sur la moto. C'est que tu vois, là, je suis à un régime, déjà, où un mono, il devrait s'essouffler. Alors que... Bah, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression d'être assis sur un bicylindre. Tu vois, regarde. Regarde bien. Voilà. Donc pour moi, le moteur, il manque de couple, et il a beaucoup trop d'allonge. Donc ça, on va y remédier avec Wilfried. Waouh. Putain, les bouseux, vous faites chier à pourrir les routes. Donc ça, on va y remédier, je pense, avec mon pote de chez Wilfried, de chez PMS, Power Management System, au Creusot. Pour essayer de lui faire gagner du couple, pour essayer de lui faire gagner du couple et travailler un petit peu sur le Ride by Wire. Parce que c'est pareil, je le trouve... Enfin, je trouve que la réaction à la moto est vraiment très lente. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal à gagner, et du moins en sensation là-dessus. Donc j'ai vu avec lui, normalement, ça devrait se faire d'ici pas tard. La boîte à air ouverte va lui faire un grand bien aussi. Que ce soit au niveau du bruit, ou au niveau des performances. Donc ça, j'ai plutôt hâte. Allez, y a personne derrière, je vais vous faire un petit wheeling. J'ai également changé mon pignon de sortie de boîte pour un 16. Pour un 15, pardon, à la place du 16. Je me suis commandé 14, 13, 12. Je sais que je suis allé un petit peu loin, mais moi je m'en fous. Je voudrais que la moto, elle prenne 150 km heure, et que ça soit un arrache-bras. Donc même si ma boîte de base est assez longue, je vais essayer de tricher sur la démultiplication finale. La sonorité de l'échappement aussi est franchement pas terrible. D'origine en tout cas. Pour un mono, t'as franchement pas l'impression d'être sur un super motard. Et ça, c'est franchement dommage. Après, c'est l'énorme Euro 5. Mais c'est comme ça, et... On n'y peut pas grand-chose, quoi. J'ai un pote qui a la même que moi, avec boîte à air ouverte, silencieux, et ben t'as l'impression qu'elle fait 15 chevaux de plus, déjà. Alors que non, il est bridé. Mais rien que l'effet du bruit, et puis de ce blab du mono, qui est tellement atypique. Ça, c'est quelque chose, quoi. Voilà, les amis. Je pense que c'est tout pour ce petit vlog. Je vais essayer de vous prendre quelques images en roulant après tout à l'heure, en faisant quelques roues. Mais c'est à peu près tout, donc pour cette première semaine au guidon de... Il m'a saoulé à me doubler comme ça, là. Avec son SV. Ouais, donc ça fait une semaine que je l'ai, là, tout pile. J'ai déjà fait le rodage, j'ai déjà... Je me suis déjà occupé d'elle, j'ai fait que rouler avec elle. Donc, honnêtement, malgré... À part ces petits défauts, là, que je lui trouve au niveau du caractère moteur que je vais essayer de... Comment de... Désassouplir. Je la trouve vraiment cool. Tu vois, tu peux te balancer des bonnes glisses de chien. Voilà, les amis. Bon, je vais tourner le vlog d'Alex. Et je vous reprends peut-être tout à l'heure. Sinon, si je vous reprends pas tout à l'heure, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres. Comme d'habitude, les amis. Comme d'habitude, les amis.